... et chers frères, le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss de Bihitno, président de la République, décédé ce mardi 20 avril 2021. Je n'aurais jamais imaginé que, lorsque je l'ai vu le vendredi dernier à Basaville, en marge de l'investiture du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, c'était la dernière fois, et que son heureux roi était en réalité un adieu. Cette disparition tragique suscite autant l'indignation, l'incompréhension que l'émoi. En effet, il est inacceptable que cet acte ignoble ait pu ôter la vie au président Déby, menaçant ainsi la stabilité du Tchad, à laquelle mon pays, la République démocratique du Congo, tient particulièrement, à l'instar de l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter en cette triste circonstance. L'Afrique a eu, en la personne de son Excellence le président Déby, un défenseur de ses intérêts et de son impérieux besoin de pacification et de stabilité. Il m'importe de souligner ici mon admiration devant le vaillant combattant qu'aura été le maréchal du Tchad pour son pays et l'Afrique pour laquelle il s'est considérablement investi. Chers peuples tchadiens, Plutôt que d'annihiler les efforts réalisés jusqu'à ce jour dans le renforcement de l'unité et de la stabilité de votre pays, « Le décès brutal du maréchal du Tchad devrait en réalité servir, en mémoire de l'illustre disparu, de catalyseur pour une véritable union du peuple tchadien dans sa plus grande diversité. » Notre continent a assez souffert du manque d'unité et de stabilité. Il va sans dire que tout enlisement de la situation sécuritaire du Tchad constituerait une menace à l'intégrité territoriale du pays ainsi qu'à la stabilité de la région. En effet, la réalisation d'un tel scénario nous conduirait inexorablement vers un énième échec dans la quête qui nous unit tous d'une Afrique intégrée, développée et prospère. Chers frères et sœurs tchadiens, « Puisse, le sacrifice consenti par son Excellence, le Président Idriss et Déby Itno, cimenter votre unité et votre attachement aux valeurs démocratiques et constituer le terreau de l'essor et du développement de votre chère République. » À ce titre, soyez assurés de l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale de votre pays. À la famille Idriss Déby Itno et particulièrement à vous, distinguées Premières Dames, puissent le souvenir de sa dévotion et de son amour pour vous et pour votre pays constituer le socle de votre consolation. Chers maréchals, que la paix et la cohésion règnent dans votre cher pays et que votre âme repose en paix. Je vous remercie. Je vous remercie. Après le témoignage du président en exercice de l'Union africaine, nous invitons Son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, à faire son témoignage. C'est parti. J'ai vraiment eu mes d'un œil. J'ai vraiment élari. Si, vous remercie. Je vous remercie. On s'entend, c'est un peu, ça me remercie. Je m'en remercie. Monsieur le chef d'état, monsieur le président du conseil, madame la présidente, comme dit un poète, un être vous manque et tout est du peu plus. Tout le monde sait les liens qui nous ont unis, comment nous avons travaillé ensemble pour assurer l'Union africaine, son autonomie, à l'Afrique, pour toutes les questions africaines. Les Afriques peuvent essayer de mourir pour l'Afrique. Seuls les Africains connaissent la situation de l'Afrique. Le président Déby était ce modèle. Quand nous avons créé les champions, nous l'avons désigné comme champion pour la jeunesse. Le président Déby est le modèle de l'Afrique en versant de son peuple sous les différents champs de bataille africaines. Mais le moment n'est pas de parler. Le moment est de voir comment nous, les chefs d'état, en suivant l'exemple du président Déby, de pouvoir nous donner la main afin de renforcer l'unité de l'Afrique, de renforcer son indépendance et de permettre de parler d'une seule voix. Le peuple châtien, sa famille, connaît les liens qu'ils ont liés. Donc je ne serai pas à être loin d'ici. Nous sommes ensemble, pères et complices. Nous allons le continuer afin que l'Afrique, d'ici 2050, soit le premier continent du monde. Au courant, oui, merci. C'est parti. Nous vous invitons, M. Emmanuel Macron, président de la République française, pour son témoignage. Monsieur le Président du Conseil du Terre de Transition, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame, M. Emmanuel Macron, en vos grades et qualités, cher Président, maréchal, chère Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille, après trois décennies à la tête de votre pays, et tant de combats livrés avec bravoure. Les batailles que vous avez menées, je vous cite, ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix, la lutte pour la liberté, la sécurité, la justice. Vous avez vécu en soldat. Vous êtes mort en soldat. Les armes à la main. Vous avez connu la guerre, mais vous ne l'aimiez pas, car vous n'en connaissiez que trop bien les horreurs. Elle était pour vous l'ultime devoir de défendre sa paix, à la préserver des menaces extérieures. Au bout de cet engagement, sans faillir. Et vous avez donné votre vie pour le Tchad, pour la défense de ces citoyens et de ces citoyennes. Et dans chaque éloge qui vient d'être prononcée à l'instant, pour honorer votre mémoire, ce n'est pas seulement la douleur des proches qui se fait entendre. Famille, frères d'armes, amis, étreints par la douleur de perdre un être cher, mais l'hommage au chef d'État qui savait défendre au-delà de tout les intérêts de son pays, de son continent, et qui forçait le respect de tous, amis comme ennemis. Aujourd'hui, je partage le deuil d'une nation touchée dans sa chair par le sacrifice de son premier soldat. Je partage aussi le deuil d'un ami et d'un allié fidèle. Car vous avez été parmi les premiers à répondre à l'appel des pays de la région pour défendre l'Afrique contre le terrorisme armé au Sahel en 2013, à venir au secours de vos frères maliens aux côtés de la France. Vous aviez estimé que notre devoir commun était de lutter contre cet obscurantisme qui menaçait et menacent encore les États de la région et leur population dans leur liberté, dans leur existence même, dans leur dignité. depuis huit ans, ce sont plusieurs milliers de nos soldats qui luttent âprement, côte à côte, partout dans le Sahel. Et je salue ici tous mes frères de la région contre les groupes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada